Le défi change d'échelle. Ça ne se joue plus seulement au Japon, mais au niveau mondial. Oui, pour la première fois dans l'histoire du football, une gigantesque bataille s'engage pour désigner la meilleure équipe Benjamin du monde entier. Ce tournoi s'appelle le Football Frontier International. Les portes du monde s'ouvrent devant vous et les meilleures équipes de la planète s'assemblent et sont prêtes à tout donner pour atteindre la première place. Et l'équipe qui représentera fièrement le Japon, ce sera vous ! En route pour le titre mondial ! Première partie, la glace ! Capitaine ! Salut Jean ! Désolé, ça va ? J'ai l'habitude. C'est vraiment joli ici. C'est la première fois que tu viens au parc de la Tour, tu aimes alors ? Je voulais voir ça au moins une fois avant de te dire au revoir. Au revoir ? Ah oui, c'est vrai. Tu t'en vas demain déjà, le temps passe vite. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est pour ça que je suis venu pour parler tranquillement avec toi. Tu vas retourner à Hokkaido alors ? C'est dommage que tu habites aussi loin. Pas tant que ça, tu sais, tu seras toujours le bienvenu si tu passes dans le coin. Ok, je n'y manquerai pas, on aura qu'à y aller avec la caravane Inazuma. Et combattre des extraterrestres ? Encore en tout mais pas ça ! Et oui, on a combattu des extraterrestres. Ça a commencé avant qu'on ne rencontre Shaoun. On avait gagné le tournoi du football frontière, mais un autre rival nous attendait. La tempête des Gémeaux, une équipe de l'Académie Allius. Ils disaient venir de l'espace et avaient détruit le collège Raymond. Nous sommes des messagers des étoiles. Nous avons traversé l'espace pour venir dans votre monde. Nous venons de la lointaine planète Allius. Nous avons fait ce long voyage pour vous montrer notre supériorité. Pour ça, nous avons choisi de vous affronter dans votre domaine de prédilection. Et d'après nos renseignements, le domaine de prédilection des terriens. C'est le football. Éclair, pulvérisant ! La tempête des Gémeaux utilisait le football comme moyen de destruction et on ne faisait pas le poids contre eux. Si nous nous retrouvons dans cet état, c'est parce que nous n'étions pas suffisamment préparés. Si seulement nous avions été un peu plus forts. Quand j'y pense, avec quelle facilité ils nous ont terrassés. Je me souviens encore du dépit qu'éprouvait Steve et les autres. L'académie Allius devra payer pour ça. Le football ne doit pas engendrer la destruction. Sa vocation n'est pas de faire le mal, bien au contraire. Je vais leur apprendre à ces extraterrestres ce qu'est le vrai football. Voici la caravane Inazuma. Elle est parfaitement équipée pour servir de base à des opérations mobiles. Sous l'impulsion de notre nouvel entraîneur, Akilina, nous sommes partis sur la route avec la caravane Inazuma afin de rassembler la meilleure équipe du monde. C'est un ara que nous avons affronté à tempête des Gémeaux pour la seconde fois. Oh non, Max ! Tornade de feu ! Raté ! La tornade de feu a percuté la barre transversale de la tempête des Gémeaux ! Poisson de feu ! Et maintenant, fini de jouer ! Voici le coup de grâce ! Tire astral ! Cette fois je l'arrêterai ! Mains magiques ! Nous nous sommes encore fait écraser. Et c'est là que... Écoute, Axel. Je veux que tu quittes l'équipe le plus tôt possible. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait la coach là ? Pourquoi veut-elle qu'Axel quitte l'équipe ? Non, s'il te plaît, Axel, attends ! Qu'est-ce que ça signifie coach ? C'est très simple en vérité. Ma mission est de former l'équipe la plus forte du monde. Et pour moi, Axel n'a pas sa place dans cette équipe. Le renvoi d'Axel a été un choc pour tout le monde. Puis on a entendu dire qu'il existait un attaquant de légende à Hokkaido. Et ça ! Qu'est-ce qui fait froid ? Il y a quelqu'un ? J'aurais jamais cru qu'on te rencontrerait sur le bord de la route. C'est vrai. Ça doit être le destin. Qu'est-ce que tu fais tout seul ici ? Tu veux monter ? Oui, je... je veux bien. Merci. Il faut être comme le vent. C'est cette phrase qui nous a poussés à travailler notre vitesse. Mais ça ne s'est pas fait sans mal. Puis vint le jour de la troisième rencontre avec la tempête des Gémeaux. Bien. Et soyons comme le vent. Ça me va ! Courage, les gars ! Bien. Nous allons voir si vous pouvez encore m'amuser un peu. Donnons-leur une leçon ! Ils vont voir à quel point nous nous sommes améliorés. Drive la rafale ! À droite ! Patinoire ! Bon, d'accord. Charles, à toi ! Vas-y, tire ! Kevin ! Allez ! On tombe un rage ! Mise à hors éternelle ! Belle partie, Kevin. C'est fini ? Nous avons gagné ! On était heureux comme jamais. Et c'était grâce à toi. On s'est rendu compte qu'on avait intégré un joueur de haut niveau dans notre équipe. Parfait aussi bien en attaque qu'en défense. Tu exagères un peu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je voulais à tout prix devenir un joueur parfait. On avait enfin vaincu la tempête des Gémeaux et protégé la terre et ses habitants. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Et Psylone, une équipe encore plus forte, a fait son apparition. Êtes-vous prêt pour le châtiment ? Vous allez être exilé à tout jamais. Oh non, grande valine ! Nous sommes Epsilon, équipe de première division de l'Académie Allius. Le temps est venu pour les habitants de la Terre de connaître notre véritable puissance. Après ça, on ne savait plus quand la bataille allait se terminer. Ouais. Mais heureusement, on a trouvé plein de nouveaux joueurs qui n'avaient pas froid aux yeux. Tori. La tour ! Scotty. Tourbillon vivant au air ! Esu. Tire de la rose ! Ensuite, on a disputé une rencontre choc avec Epsilon à Kyoto. Que le duel commence ! À l'attaque ! Ils sont encore plus rapides que les joueurs de la Tempête des Gémeaux ! Tire hélicoptère ! Bon, allez, on passe à la vitesse supérieure. Tirez directement au but. Bien reçu ! Je l'ai 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 ! Je vous ai eu ! Liza, arrête ta belle ! Quoi ? Non ! Impossible ! Il a arrêté le blizzard éternel ! Avec une facilité déconcertante ! Vaillons Ganymède ! Froid explosé ! Mais... La nouvelle équipe d'Epsilon était incroyablement forte. Il commence à m'énerver ! Eh, Scotty ! Attention, pousse-toi ! Quoi ? On est revenu à Raymond pour un entraînement spécial en vue de notre prochain match contre Epsilon. Mais... Il y avait la jambe de Kevin. Ce n'est rien. Ce sera passé dans une paire de jours. Je serai fin prêt pour gagner la revanche. Tu verras. Tori ! Je l'ai ! Jack, à toi ! Oui, je l'ai ! Blizzard ! Kevin ! Kevin ! Kevin ! Kevin ! Je suis désolée, mais je t'écarte de l'équipe. C'est difficile à admettre, mais je crois que la coach a raison. Il n'y a pas d'autre choix. Eh, Sean ! Tu seras l'avant-centre des Raymond. T'as intérêt à assurer. Oui. Kevin me considérait enfin comme un attaquant à part entière. Ça m'a beaucoup touché. Et le fait qu'il quitte l'équipe m'a fait beaucoup plus de mal que ce que j'imaginais. Bonne chance, les amis. Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir défendre ? Ça suffit ! Petit à petit, j'ai perdu mon sang-froid. Je voulais devenir toujours plus fort, toujours plus parfait. L'autre personne que je cachais en moi s'est révélée au grand jour. Trou de bête ! Il faut que je marque. Il le faut. Je dois marquer. Je vais le faire en défense et aussi en attaque. Je dois être parfait. Non, va-t'en ! Pouche-toi, imbécile ! Blizzard éternel ! Trou de bête ! Fais pas ça, Aiden ! Blizzard éternel ! C'est ma dernière chance ! C'est ma dernière chance ! En temps marrage ! Blizzard éternel ! Allez, viens, je t'attends. Berceuse ! Dis-moi, Mark, tu ne m'as pas trouvé bizarre pendant le match contre Epsilon ? Bizarre ? Bah, je vois pas en quoi. Grâce à toi, on a réussi à égaliser et on a fini sur un match nul. Je suppose que tu as raison. Après tout, c'est vrai que vous vous êtes rendu tout au nord du pays pour y chercher un attaquant. Ouais, exact. Et si ça peut te rassurer, tu nous as démontré que tu avais toutes les qualités requises pour remplir ce poste. Xavier Foster. Xavier, un type étrange que j'ai rencontré après le match contre le collège du cloître sacré. Je croyais qu'on deviendrait amis, mais... Salut, Mark Evans. Oh, c'est pas vrai ! Xavier ? Il faisait partie de Genesis, la plus forte équipe de l'Académie Allius. Zeddy ! Allez, Mark, ça va être à toi. Cette fois-ci, je l'arrêterai ! Non, ça ne peut pas se passer comme ça ! On n'arrive pas à les mettre en difficulté ! Je ne peux même pas les suivre ! Je m'en occupe ! Laisse-moi ! Bien ! Maintenant, laisse-moi faire ! Non ! J'y arriverai sans toi ! Blizzard éternel ! Regarde ce que tu as fait ! Météor géant ! Lors de ce match, tu as été profondément blessé, aussi bien physiquement que moralement. On a perdu. C'est évident, ils sont beaucoup plus forts que nous. Je pense que si vous initiez vos qualités, vous seriez un duo parfait. Oh, parfait ? C'est clair. Si l'on s'unissait, on serait encore plus forts. On deviendrait imbattable, le duo parfait. C'est vrai que je n'avais jamais vu Shown se mettre dans cet état. Et quand vous jouiez contre Epsilon ? Pourquoi je ne me suis rendu compte de rien ? Si j'avais ouvert les yeux beaucoup plus tôt, nous n'en serions jamais arrivés là. Je n'ai plus la force de me battre. Ils sont beaucoup trop forts pour nous. Pourquoi ? Pourquoi dis-tu ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Après toutes les épreuves que l'on a franchies. Tous ces entraînements intensifs pour devenir ce que nous sommes. Nous avons bataillé dur pour égaliser contre Epsilon. Si nous battons l'Académie Allius, tout redeviendra comme avant. Nous pourrons nous amuser en jouant au football, avec la fierté de nous dire que nous avons réussi. Je te promets qu'avec quelques séances d'entraînement, nous les vaincrons, tu verras. Nous finirons par les battre. Nathan. Je suis vraiment désolé, Mark, mais je n'ai jamais été aussi fort que toi. J'ai perdu Nathan et Todd qui avaient été mes amis depuis si longtemps. Ça m'a triste de voir le capitaine dans cet état. J'ai encore la force. Mains magiques ! Je ne laisserai pas tomber. Tant que je n'aurai pas réussi, on continue. Ma magique ! Incroyable. J'ai réussi ! Ouais ! Youpi ! Ça y est, j'y suis arrivé, Mark ! Les progrès de Darren m'ont vraiment encouragé. Grâce à lui, j'ai compris qu'on pouvait devenir encore plus fort. C'est Seymour. Allô ? Quoi ? Oui, très bien, d'accord. Apparemment, dans les îles du sud, il y a un joueur qu'on a surnommé l'attaquant de feu. L'attaquant de feu ? Mais j'ai... Quand j'ai entendu ça, je me suis mis à espérer que cet attaquant de feu soit Axel. Oui, je me souviens. Après ces malheurs, ça a redonné de l'espoir à toute l'équipe. C'est vrai. Et on est tout de suite partis à Okinawa pour le retrouver. Je croyais dur comme fer qu'il s'agissait d'Axel. J'étais persuadé qu'on allait se revoir. Un jour ou l'autre. Une nouvelle bataille contre l'Académie Allius. Et avant ça, chaque jour passé à s'entraîner à fond pour espérer pouvoir la remporter. On va enfin savoir ce qu'en pense Axel. Rendez-vous au prochain épisode, en route pour le titre mondial, seconde partie, le feu. Ça, c'est du sport.